... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Alors là, je ne vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations, etc. Je ne peux pas faire deux mois, je n'aurai pas le temps. J'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes. Je le ferai peut-être, on va dire, par deux mois, octobre, novembre. Après, par la suite, après avoir, peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça. Vous pouvez me dire, tout simplement. On va essayer du coup de faire un petit peu moins long. Mais bon, d'habitude, vous me connaissez, ce n'est peut-être pas forcément garanti. On verra bien, je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances. Bon, je vois, ça fait comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le verrez aussi, mais bon, bref. Voilà, bon. J'espère en tout cas que vous ayez été en vacances, que vous y soyez, que vous y serez. En tout cas, un petit peu plus tard, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien. J'espère que ça en a déjà fait pas mal. Malgré toutes les énergies qu'on a eues là, un petit peu au mois de juillet, avec les éclipses, le mois d'août, bon, voilà, qu'on dit d'où, mais je trouve quand même un petit peu chahutant. Mais bon, voilà, des petits imprévus, des choses qu'il faut changer, tout simplement pour pouvoir être prêts pour la rentrée. Ok, donc, on va voir ça ensemble avec vous. Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre-temps, enfin pour le soin collectif, parce que j'ai quand même bossé malgré tout. Voilà. Certains sont au courant. Voilà, je ferai des soins collectifs à nouveau, il n'y a pas de souci, je vous en proposerai. Mais là, ce n'était pas trop trop possible au niveau de timing. Pas faux d'y avoir pensé, j'ai été tentée aussi de vous faire pas mal de vidéos, mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise, voilà, et de me ressourcer, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas blablater beaucoup plus, vous savez, comme d'habitude, ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes-là, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Donc, écoutez, voilà, pareil, si vous avez des questions, normalement, tout est en lien dans le texte. Alors, voilà, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une super bonne rentrée. J'espère que, voilà, ça va pouvoir bien redémarrer, ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde. Et, voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019. Et avant de commencer par un tirage classique, j'avais envie de tirer quelques cartes déjà. Avec l'oracle de la triade qui est un jeu que j'aime bien prendre en consultation et qui est relativement franc. Donc, on va voir déjà ce qu'on peut avoir ici comme message. Allez. On va voir ça. Alors, bénédiction, choix, isolement. Alors, a priori, il y a vraiment un choix qui va être important à faire. Et qu'il soit, on va dire, agréable ou non, ça va être une véritable bénédiction, entre guillemets, dans votre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pour vous apporter quelque chose de bénéfique. Et pour faire ce choix, on vous conseille ici de vous isoler un petit peu. Ce qui semble, on va dire, relativement logique. En tout cas, de ne pas vous laisser, on va dire, influencer. Peut-être aussi par les autres, mais tout simplement de vous connecter à votre âme. Maintenant, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un choix à faire par rapport à une certaine forme d'isolement aussi, peut-être, que vous avez mis en place. Alors, ça peut être pour vous protéger, par exemple. Ou parce que vous pensiez que vous en aviez besoin ou par, on va dire, des concours de circonstances. En tout cas, peut-être que pour certains, il serait aussi bon tout simplement d'en sortir. Et quand on regarde en fond du paquet, vous voyez, ce qui vous attend, c'est la lumière. Alors, la lumière, c'est comme la carte, on va dire, du soleil. Ça représente vraiment le bonheur. Le fait d'être justement aussi au clair par rapport à quelque chose. Donc, peut-être par rapport à une certaine forme de renaissance que vous voulez voir dans votre vie. Après, ça peut être une naissance aussi physique qui, pour vous, pourra permettre une certaine forme d'aboutissement. En tout cas, quand on vous dit que tout ce choix sera une bénédiction, c'est vraiment pour aller davantage dans ce sens. C'est une belle proposition qui, bien sûr, prendra du temps, passera peut-être même aussi par la voie du pardon, mais qui, de cette manière-là, pourra véritablement vous ouvrir à l'abondance. Sachant que l'abondance, bon, même si on a la corde d'abondance avec, vous voyez, plein de fruits et plein de légumes et puis plein de pièces, ce n'est pas que financier et matériel. C'est de l'abondance au niveau de la santé, des relations, etc. Un beau programme à venir qui tient aussi à un choix qui doit véritablement être fait de votre part. On va passer maintenant aux autres cartes pour voir un petit peu. Ah, et puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre une pierre avant, donc je vais aller la prendre tout de suite. Je vous coupe et je vous reprends. Bon, alors, il y a une angélite pour vous qui a voulu venir comme les taureaux. Je reviendrai dessus à la fin. On va passer maintenant au tirage. Alors, tout d'abord, je vais vous prendre deux cartes avec le tarot mythique. Une, décidément, pour chaque quinzaine, déjà, pour voir les énergies qui vont ressortir. Première quinzaine. Deuxième quinzaine. Je vais ensuite rajouter une carte par quinzaine de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Pour avoir des compléments d'informations. Une autre des messages de l'esprit de John Holland, dont je trouve vraiment le dos des cartes absolument magnifique. Et je reviendrai après encore compléter avec d'autres cartes. Alors, je vais vous baisser. Hop, voilà un petit peu. On va voir déjà votre première quinzaine. Alors, le 4 d'épée. Père, mari, frère, fils, Osiris. Et ici, sagesse ancestrale, dont je vous lirai le texte ensuite, après. Alors, les épées ici, on est davantage sur le plan mental, sur le plan d'esprit. Dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et vous voyez, on voit un personnage ici, qui est posé en posture de lotus, comme s'il était en train de méditer. Et il a devant lui 4 épées. Voyez, moi, ça me refait penser à la carte choix qu'on a eue tout à l'heure. Effectivement, ici, avec cette carte, on vous invite à la méditation, à l'introspection, à la réflexion. Peut-être que certains d'entre vous ont eu particulièrement, on va dire, des tumultes ou des choses qui les ont fatigués ou un petit peu secoués avant. Et là, on vient vous proposer de vous reposer, de vous ressourcer, d'être davantage dans une recherche, on va dire, de paix intérieure, voire même à être dans la contemplation ou l'insouciance. Mais vous avez vraiment besoin, à ce moment-là, de recharger vos batteries, de retrouver vos forces, pour pouvoir justement en fournir par la suite. Maintenant, même chose, vous voyez, là, il est tout seul en train de méditer. On revient sur cette notion d'isolement, qui pourrait être bénéfique pendant un moment. Ça ne veut pas dire non plus que ce sera pendant 15 jours, mais en tout cas, où on vient vous demander de vous poser, plutôt que d'être en train de courir partout ou dans tous les sens, voire même peut-être d'être dans le silence. Ici, c'est vraiment une phase de préparation, où, vous voyez, on a plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs directions qui sont là, qui sont présentes, et sur lesquelles il faut prendre le temps de réfléchir avant de se lancer. Puis, de toute façon, ce n'est pas quand, comment dire, vous êtes fatigué que vous allez pouvoir réfléchir au mieux. Quand on est fatigué, on est tous pareil. On va dire qu'on est davantage dans le mental négatif que dans l'amour, la joie, la positivité, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut réfléchir à quelque chose dans cet état, on ne va pas forcément trouver les bonnes solutions ou voir les choses clairement. Or, ici, on vous demande de vous recentrer, de vous ancrer, de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, pour justement faire la part des choses, voir les choses telles qu'elles sont, et pouvoir ainsi décider de ce que vous allez pouvoir mettre en place ensuite derrière. Ici, ce n'est pas forcément tant un bilan que de remettre les choses à leur place, de faire un peu de recadrage, si vous voulez, de voir ce dont vous avez besoin, et de faire le point, voilà, si nécessaire. Alors, ici, on voit qu'on a Osiris, donc avec père, mari, frère, fils. Peut-être que ce dont vous avez, entre guillemets, à réfléchir, peut être par rapport à cette personne, en fonction, bien sûr, chacun, selon de vos cas. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous pouvez vous reconnaître dans cette carte, ou ça peut être, bien sûr, un homme extérieur à vous. J'ai envie de dire ici, même chose, si là, on aurait, bon, plutôt un jeune homme, ça peut représenter ici aussi davantage, peut-être, votre fils. Mais bon, on ne se limite pas au signalage, etc., vous verrez bien. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, à réexaminer, peut-être aussi, soit leur relation actuelle avec un homme, soit avec les différents hommes que vous avez pu connaître dans votre vie, afin, justement, d'appréhender les relations à venir différemment. Peut-être, à aller voir aussi, pour certains, dans leur géanélogie, ou voir comment ça se passait pour les personnes dans votre famille qui aimaient les hommes, ou comment les hommes de votre famille se sont comportés, ce qu'ils ont eu comme bagages. Et quelque part aussi, peut-être, quel défi vous avez à relever, ou quel comportement vous avez à revoir pour casser un petit peu ce cycle. En tout cas, il y a des blessures qui sont à guérir par rapport à une personne masculine, ou que vous retrouverez davantage dans le masculin sacré. Et, bon, voilà, là, on vous propose plutôt, on va dire, des gens de votre famille, mais ça peut être aussi avec des amis, des connaissances, etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Osiris, ou à un thérapeute, un énergéticien, comme vous le voulez, pour essayer d'évacuer, en tout cas, toute toxine, toute énergie, on va dire, négative, qui pourrait être encore dans votre aura, par rapport à un homme, que ce soit de la colère, de la culpabilité, du blâme, des ressentiments, etc. Là, le but, vraiment, c'est d'aller vers une paix intérieure, et ça pourra vraiment améliorer vos relations actuelles, au fur et à mesure que vous vous libérez, justement, de tous ces sentiments ou énergies négatives concernant un homme. Alors, on peut penser aussi, ici, à un homme décédé, qui vous était proche, et qui vous envoie aussi de l'amour du ciel. Ça peut être un joli clin d'œil. Alors, c'est pareil, père-mari, ça peut être votre grand-père, votre oncle. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer, pendant cette quinzaine, un homme important, dans votre vie, amoureuse, professionnelle, amicale, et qu'on vient aussi vous demander d'équilibrer votre énergie masculine et féminine en vous, en vous efforçant chaque jour de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir. Alors, la réceptivité, c'est surtout féminin, on va dire que le fait de donner, c'est plutôt masculin, comme le côté masculin, ça va être plutôt un côté yang, action, et le côté féminin qui, lui, davantage, va être dans la réceptivité, dans la douceur, dans le calme, l'introspection. Donc, à voir, vous pourrez me redire si ça vous parle, et ici, on vous parle de sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons, en ce moment poignant, d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici, dans le monde de l'esprit. Alors, sincèrement, je vous disais, ça peut être votre grand-père, ça peut être des ancêtres ou un ancêtre en particulier, masculin. Et c'est peut-être un moment où vous pourrez justement rentrer en connexion à ce moment-là, on va dire, davantage avec cette personne qui est disparue, mais qui fait peut-être aussi certainement partie de vos guides et qui a des choses manifestement à vous transmettre. Donc, ça pourrait vraiment être une belle chose. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez plus particulièrement pouvoir capter ou communiquer avec ce guide-là et recevoir justement sa sagesse, des informations, un enseignement, si vous voulez, qui peut venir de votre lignée. Alors, on peut penser bien sûr à votre lignée familiale, mais on n'a pas tous été, on va dire, qu'humains dans des vies d'abord. On a pu appartenir à d'autres mondes, à d'autres univers. Il y a des familles galactiques, intergalactiques, etc. Donc, ça peut aussi venir de ça. En tout cas, il y a un beau verre ici de guérison et quand on vous parlait de certaines blessures ici, je trouve ça assez sympa. Et vous voyez tous les membres qui représentent comme ça une fenêtre ouverte, mais on pourrait penser à des pièces d'un puzzle qui sont en train de se reconstituer aussi. Donc, comme je vous le disais, il y a des bagages, bien sûr, que vous pouvez encore avoir. Alors, quand je dis ça, on pourrait penser aussi dans un sens plus négatif, mais vous avez aussi le côté lumineux. Il y a des choses aussi que votre famille peut vous transmettre, que vous avez déjà en vous et auxquelles, en fait, il suffit quelque part d'accéder. C'est un petit peu comme on dit qu'en réalité, tout ce qu'on a l'impression d'apprendre, on le sait déjà. C'est juste qu'on le remet à notre conscience. C'est un petit peu la même chose. On va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Et là, on a le 2 d'épée. Bon, décidément, on reste vraiment sur ce plan-là. Je vais pousser un petit peu. Et on a ouvrez votre cœur à l'amour et cherche. Alors, là, vous voyez, bon, quelque part, on peut avoir l'impression de régresser un petit peu. On passe du 4 au 2. Donc, là, on voit clairement deux personnages qui sont en train de croiser le fer. Et on retrouve Orestre, qu'on avait ici, vous voyez, qui peut paraître ici comme leur enfant qui est en train de se boucher les oreilles, de fermer les yeux. Et comparé au ciel qui était quand même un peu plus dégagé sur le 4 d'épée, là, il est quand même vachement plus lourd, vachement plus dense. Donc, il peut y avoir pendant cette quinzaine des risques de conflit, en tout cas d'orage dans l'air. Après, ici, ça peut représenter un couple. Alors, vous, des gens extérieurs, puisqu'on reste dans les signes d'air. Ça peut représenter également vos deux polarités, masculin et féminin. Et ici, on a l'idée que chacun reste sur ses positions, bien campé, immobile. Il peut y avoir une idée un petit peu comme ça de paralysie et de prostration, parce qu'on a peur quelque part que ça pète, que ça éclate, c'est-à-dire que la tension peut être assez, on va dire, importante. Il peut y avoir une certaine forme d'angoisse aussi face à la réalité. Mais si vous voulez, cette carte, c'est un peu la carte du reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que tout le monde ici a l'air conscient quelque part de ce qui se passe, de ce qui se trame ou de ce qui risque surtout de se passer. Et chacun, quelque part, a peut-être peur aussi de l'évoquer, parce qu'il a peur tout simplement des conséquences que ça va entraîner derrière. Donc, il y en a peut-être certains qui, à ce moment-là, sont dans une forme de déni, qui n'ont pas envie de voir, d'entendre aussi certaines choses, un petit peu comme le jeune homme, vous voyez, où vous vous retrouvez par rapport à ça. Simplement, le problème, c'est que ce n'est pas en faisant l'autruche que vous allez éviter de souffrir. Je sais bien que personne n'a volontairement envie de faire du mal à qui que ce soit, et c'est ce qui peut justement vous retenir un petit peu, ou beaucoup même. Maintenant, ici, on vient vous demander davantage d'ouvrir les yeux et d'accepter les choses quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas agréables à voir. Parce que là, il y a quelque chose dans la structure, dans la relation, dans votre projet, dans votre esprit, qui doit véritablement être changée pour que vous puissiez continuer à avancer. Alors, ça peut être par rapport à des valeurs, des croyances, des priorités. Et on vient vous dire que quelque part, ce n'est pas en fermant les yeux, en croisant les doigts et en serrant les dents, que ça va passer tout seul, que ça reviendra quelque part, tout, tout tard, sur le tapis. Simplement, même si vous avez peur qu'en énonçant certaines choses, ça puisse tout détruire, ce terme n'arrangera rien à votre situation. Donc là, on vient vous demander d'oser vous exprimer, peut-être même qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'en fait, votre peur était peut-être exagérée, tout simplement, et que le message sera peut-être mieux accueilli que tous les films que vous aviez pu vous faire, entre guillemets. Parce que des fois, on s'en fait toute une montagne, mais en réalité, le seul problème, c'est notre peur. Et là, du coup, on vient vous demander, alors pas d'être dans l'affrontement, justement, à coup d'épée, etc., mais de faire éclater quelque part la vérité, mais d'une manière beaucoup plus bienveillante et sereine que ça. Alors, comme vous avez pris votre temps ici, si vous vous reconnaissez là, ça peut paraître normal aussi que, suite aux décisions que vous allez prendre, vous allez avoir des choses à changer et que, ben voilà, entre ce qu'on veut faire et on va dire la situation dans laquelle vous êtes, ça va demander de le communiquer à l'autre si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, ou des amis, ou de la famille. Enfin, voilà, ça peut présenter, par exemple, ici, vous voyez un couple qui, entre guillemets, bataille par rapport à la garde d'un enfant. Les épées, ça peut être aussi le côté administratif et judiciaire. Mais bon, voilà, ce n'est pas forcément qu'avec votre conjoint, ça peut être du relationnel avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire et peut-être pas non plus, on va dire, à partager. Maintenant, si vous avez pris des décisions et que vous ne les partagez pas, l'autre personne va peut-être percevoir aussi, quelque part, cette dualité en vous, dans le sens où vous ne serez peut-être pas forcément déjà raccord avec ce que vous avez choisi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que le 2, 6 et l'union, c'est aussi la dualité. Et vous voyez, regardez derrière, en sous-jacent, on a l'as des pays. Donc, il y a vraiment une nouvelle manière de penser, entre guillemets, qui vient aussi vers vous. C'est ça qu'on a. C'est ce que cette réflexion va vous apporter si vous en prenez véritablement le temps. Et le but, vous voyez, derrière, c'est d'aller vers le monde, qui est la dernière, mais aussi la meilleure carte. Celle où là, vous voyez, au lieu d'être dans la division, on est dans la fusion. Celle où on a toutes les ressources dont on a besoin et qui nous ouvrent plutôt que nous enferment ou nous bloquent. Là, c'est la libre circulation. Il y a de la protection aussi dans l'air. Donc, c'est peut-être pas forcément gravissime, ici. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une peur qu'on a face au fait d'annoncer, on va dire, un choix ou une certaine vision, on va dire, de ce qu'on a été amené à prendre conscience ici. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas en faisant l'autruche que les choses vont s'arranger, bien au contraire. Donc, je prendrais plutôt ces cartes en avertissement un peu comme pour vous dire, vous pouvez avoir, entre guillemets, les meilleures excuses du monde. Bien sûr que ça ne fait jamais plaisir de blesser quelqu'un. Maintenant, les choses doivent être dites quand même. Et c'est pour ça, je pense aussi, justement, qu'on vient vous amener, Jésus, avec « Ouvrez votre cœur ». Le but, ici, c'est de se reconnecter, justement, à son cœur et pas d'être dans l'énergie du mental, d'être trop dans la tête. Jésus, ce qu'il vient vous dire, c'est que ce que vous voulez vraiment, quelque part, ne vous sera accordé que quand vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Donc, il y a encore cette notion, vous voyez, de réception et mission masculin-féminin. Donc, véritablement, d'être dans les deux et pas que d'être dans un. Parce que le cœur, c'est la passerelle qui mène à la réceptivité et que c'est la réponse à toute votre question. Que ce soit votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui pour qu'il vous aide à guérir ou à guérir aussi quelqu'un d'autre, que ce soit sur les plans physiques, émotionnels et mentaux, mais aussi par rapport à tout ce travail d'ouverture au niveau du chakra du cœur. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure, peut-être d'aller voir un thérapeute, un énergéticien ou autre, pourra peut-être aussi vous aider justement à rééquilibrer ou à faire tout un travail sur le chakra du cœur. On vous invite également, avec cette carte, à vous aimer vous-même, d'un air de dire, aime-toi aussi suffisamment. Au lieu de te sacrifier, peut-être aussi pour quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire dans ce cas-là que l'autre est plus important que toi. Or, on est tous importants et vous devez l'être en premier pour vous-même. Si vous voulez par exemple avoir une relation amoureuse épanouie, vous ne pouvez pas être que dans le aimer l'autre, même si l'autre vous aime. Vous devez également vous donner vous-même cet amour. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous attirer quelqu'un qui vous aime véritablement ? On attire ce qu'on vibre. C'est pour ça que c'est important de s'aimer. De manière saine, j'entends, là, on n'est pas dans de l'égoïsme pur et dur. Au contraire, vous êtes plutôt du genre à vous sacrifier. Donc, on sort de ça, on prend le temps de voir ses véritables besoins et on n'hésite pas à les exprimer aux autres, même si c'est difficile. Enfin, en tout cas, que ça nous paraît difficile, ça sera peut-être beaucoup moins que ça. Du moment, honnêtement, où c'est dit avec amour et bienveillance, si les autres ne savent pas le recevoir, j'ai envie de dire quelque part, ce n'est plus votre problème. Normalement, les gens qui vous aiment doivent être complètement capables d'entendre ce que vous allez dire et seront au même content que vous le fassiez enfin pour vous. Et puis, si certains ont peur de ce que les autres peuvent penser, ce que pensent les autres, ça ne reste que ce que vous imaginez que les autres pensent. Pas forcément la réalité non plus. Donc, Jésus vient réinsister sur cette notion de savoir donner et de savoir aussi recevoir. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage à faire, je pense, sur ces deux pôles. Et plutôt que de les voir, justement, séparés et un peu trop distincts, comprendre vraiment l'intérêt, justement, de les faire fusionner ensemble. Et qu'il n'y en a pas un qui doit être plus nourri que l'autre. Et vous voyez, donc, on avait déjà le verre ici, donc, comme je vous l'ai dit, de la guérison, mais aussi du chakra du cœur. Bon, là, ces couleurs-là, moi, elles me feraient plutôt penser à la terre, à la terre mère, peut-être aussi au côté, on va dire, d'avantages féminins et de réceptivité. Et là, vous voyez, on a le beau violet qu'on retrouve ici de la transmutation, une femme également. Donc, ici, c'est marqué « Cherche ». Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. « Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. » Donc, c'est marrant, vous voyez, je vous parlais avant, justement, de fusion. Le fait, vraiment, d'être connecté, qu'on n'est pas un, que l'illusion, justement, c'est de se croire aussi, séparer aux autres. On est tous connectés. Et effectivement, les autres sont une partie de soi, ce qui peut, du coup, amplifier le fait qu'on a encore moins envie de faire mal aux autres. Maintenant, les autres aussi sont connectés à vous. Et comment vous proposer de vous ouvrir à l'amour, mais également, bien être en connexion avec vos guides, je pense que c'est ce qu'on vient vous rappeler aussi, ici. D'autant que, bon, le violet, ok, c'est la couleur de la transmutation, mais également du chakra coronal. Donc, là, vraiment, moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à cette histoire, vraiment, de fusion et d'unification en vous, avec le tout. Donc, n'oubliez pas cette connexion. On vous propose, ici, d'aller la chercher pour certains, peut-être de la rechercher aussi, davantage, d'autant plus quand, justement, vous vous sentez déséquilibré pour ressentir vraiment les énergies de l'univers, des esprits qui sont là pour vous aider et pour vous guider au mieux. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit comme une main, ici, comme si elle venait mettre une sorte de baume, en tout cas, amener de la lumière, vraiment, au niveau, justement, du chakra du cœur. Bon. Je vais vous tirer, maintenant, une carte avec l'oracle quantique qui est super, je trouve, d'un point de vue vibratoire. Donc, vous pourrez prendre le temps d'intégrer l'onde de forme de la carte qu'on va avoir pour vous. Alors, pour les cancers. Et vous avez l'une. C'est marrant parce que ça, c'est quand même votre astin, ça par excellence. Et du coup, on peut penser aussi qu'il va peut-être y avoir des lunaisons, peut-être pas qu'une pendant ce mois-ci, qui vont vous impacter davantage. Alors, la lune, maîtresse de la nuit, reine des cycles, et gardienne aussi des secrets. Donc, de ce qui peut, justement, être encore un petit peu trop caché, on va dire ici. Et comme on l'a vu avec l'âge d'épée, le nouveau cycle, justement, qui est en train de se mettre en place. Donc, où là, on est justement dans des énergies où on est beaucoup plus connecté dans les intuitions. D'ailleurs, c'est particulièrement bon de méditer au plein et aux nouvelles lunes pour avoir, justement, des messages. On est là, plutôt, dans le féminin sacré, dans la créativité, dans la magie, dans les rêves. Vous pouvez aussi avoir des messages par ce biais. Et qui, si des fois, peut, entre guillemets, nous brouiller un petit peu, peut également faire l'éclaircie. Elle peut être un bon guide, justement, dans les moments, on va dire, d'incertitude. Et puis, bien sûr, donner accès au monde invisible, au monde caché, que ce soit par rapport à nous, comme, j'ai envie de dire, par rapport à la compréhension de l'extérieur, du monde, de l'univers. Donc, par rapport aux choses cachées, là, elle est vraiment là, ici, au contraire, pour faire se dévoiler, plutôt, tout ça. Donc, je pense qu'ici, elle vient vraiment insister sur le conseil qu'on vous a donné vis-à-vis du 2DP. Maintenant, n'hésitez pas aussi à observer vos cycles. Je sais qu'il y a des moments où on se sent particulièrement plus confus que d'autres. Moi, personnellement, je sais que c'est plus en nouvelle lune qu'en pleine lune. ça peut vous aider aussi sur la manière, on va dire, d'amener certaines choses ou le bon moment, en tout cas, pour. C'est une carte, bon, bah, généralement, qui parle plutôt, on va dire, de gestation, hein, mais bon, pas forcément que, voilà, par rapport à un enfant, comme je l'ai déjà dit, ça peut être par rapport à un projet, mais un petit peu comme le cas de DP, à prendre le temps de mûrir, hein. Vous voyez, c'est pas quelque chose de rapide, hein, c'est plutôt quelque chose de lent, hein. Une naissance, c'est neuf mois, ça se fait pas comme ça en cinq minutes. Quand je dis ça, c'est pas forcément temps par rapport à l'action à émettre que par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport à ce que vous allez comprendre, j'ai envie de dire, hein, ou décider à ce moment-là. On est plutôt dans la notion du pas à pas. Donc, vous pouvez intégrer véritablement les énergies de cette carte, hein, pour faciliter aussi votre centrage, vous permettre d'y voir plus clair, de faire aussi appel à un guide, de renforcer votre intuition, de savoir voir aussi les synchronicités. Voilà, le but, c'est surtout de dissiper le brouillard pour pouvoir avoir accès à sa guidance intérieure. Bon, je prends une carte pour avoir des informations davantage sur le domaine, on va dire sentimental, mais bon, on peut s'ouvrir aussi au domaine relationnel, amical, hein. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? isolement. Bon, bah, décidément, on insiste bien dessus. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est quand même assez marrant qu'on voit isolement, alors que, voilà, la personne, elle n'est pas toute seule, ils sont tous les deux là. donc, avoir, en fonction de votre cas, j'ai envie de dire, à vous isoler. Ça peut être aussi bon pour un couple de prendre un moment pour lui à ce moment-là pour se retrouver un petit peu. Donc, que ce soit avec l'autre ou par rapport à vous-même, il est temps, justement, de passer un peu plus de temps en tête à tête avec vous ou avec l'autre, mais sans encore d'autres personnes parce que peut-être tout simplement qu'il y en a d'autres comme ça qui ont influé, on va dire, sur ce que vous pouviez penser aussi alors que ce soit de vous, de votre couple, tout, et pas forcément dans le bon sens. Donc, là, on vous invite vraiment, je trouve, à l'introspection ici, clairement. On réinsiste à nouveau dessus. Maintenant, c'est peut-être un moment où il serait bon, justement, de partir en vacances, d'aller faire une rando, de voyager en voiture, en train, de se déplacer si vous voulez, de partir tout simplement ailleurs, de couper peut-être aussi vos portables, vos ordis. Après, voilà, ce n'est pas forcément, on va dire, pendant un mois, ça peut juste être un week-end, une semaine, en fonction de comme vous pourrez et voudrez. Peut-être que certains auront besoin plutôt de s'isoler de leur partenaire, aussi, ça dépend vraiment des cas. Ça peut permettre une belle, on va dire, nouvelle lune de miel ou de se retrouver un petit peu, comme, voilà, on peut peut-être avoir besoin au contraire de se retrouver chacun pour pouvoir mieux se retrouver après. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut vous permettre aussi pour les célibataires, en prenant ce temps véritablement pour vous, de pouvoir accéder derrière à un nouvel amour. Et c'est ce qu'on a, vous voyez ici, derrière. Alors, on a conversation corps à cœur et nouvel amour. Ça peut, je ne sais pas ce qu'on veut dire, j'ai l'impression qu'on nous donne pour les célibataires et puis pour les gens en couple. Après, vous verrez bien. Pour les célibataires, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre, peut-être pas tout de suite au mois de septembre, mais voilà, si vous faites bien ce point, ça pourra peut-être être possible après, en octobre, par exemple. Et puis pour les autres, de prendre ce temps-là, ben voilà, discussion corps à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires, comme je vous l'ai dit, de vous retrouver, de vous reconnecter un petit peu quelque part plutôt que d'être dans la division. Voilà. Après, bon, voilà, s'il y en a qui sont obligés, entre guillemets, de faire un choix, peut-être aussi parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'entrer dans leur vie, bon, bref. Voilà, vous verrez bien tous, chacun selon vos cas. Vous me redirez, hein, comme ce tirage est général, ça peut vraiment se passer d'inférentes manières. Bon, en tout cas, donc, je vous parlais tout à l'heure, voilà, de l'angélite qui a voulu venir avant qu'on fasse ce tirage et, voilà, elle tombe vraiment super bien, hein, puisque l'angélite, c'est vraiment une pierre, justement, qui renforce les liens avec ses guides spirituels, notamment les anges, mais pas qu'eux. hein, donc, elle favorise la patience, la paix intérieure, elle est super, du coup, à utiliser en méditation, elle apporte du calme, elle aide aussi à une bonne communication, hein, ce qui sera peut-être pas un luxe non plus, et puis, bon, voilà, d'un point de vue un peu plus physique, elle peut nous aider aussi à accepter davantage notre corps physique et à lutter contre les ballonnements ou la rétention d'eau, voilà. Mais je pense que là, vraiment, ce qui ressort de ce tirage, c'est de vraiment vous reconnecter, hein, vous l'êtes déjà bien en temps normal, les cancers, vous avez une forte intuition, une bonne créativité, peut-être que certaines choses vous ont particulièrement perturbé ces derniers temps et que là, véritablement, il est temps, voilà, de reprendre du temps pour vous et, j'ai envie de dire, de vous recalibrer, de vous reconnecter, de vous rééquilibrer, hein, même d'ailleurs, puisqu'on l'a vu par rapport aux histoires de masculin et féminin, de donner et de recevoir. Donc, on va voir maintenant quelle fleur de bac pourra vous aider émotionnellement pour ce mois de septembre. Et vous avez charme, orne bim, pas très bien, engagement dans l'action et vitalité. Alors, je vais vous la mettre ici et cette fleur, c'est vraiment un starter, hein, elle pourra vraiment vous aider à démarrer, à vous donner de l'entrain pour commencer véritablement quelque chose. Elle pourra peut-être aussi vous aider justement à vous sortir d'autant plus, on va dire, de la paralysie en vous donnant les énergies disponibles également face au quotidien et elle permet également de lutter contre le monde de courage ou de force et de procrastination. Donc, je pense que voilà, en débloqueur, elle sera parfaite sans compter, voilà, le travail qui vous est proposé par rapport au chakra du cœur et aux blessures. Maintenant, après, comme d'habitude, c'est une invitation, vous en faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas que tous ces messages vous auront aidé. Là, moi, je pense avoir fait tout pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse fort, prenez tous bien soin de vous. Puis, je vous dis à bientôt les cancers. Namasté.